Bonjour, je m'appelle Jonathan Mallard et je suis le metteur en scène des Îles Singulières. Les Îles Singulières, c'est l'adaptation libre d'un roman de Jean-Baptiste Delamaux qui s'appelle Le Sel, qui est paru en 2010 et qui retrace l'histoire d'une famille de cétois, marin-pêcheur de père en fils, sur plusieurs décennies. C'est l'histoire d'un dîner qui doit rassembler la matriarche du clan et ses enfants dispersés et toutes et toutes appréhendent ce dîner, ses retrouvailles pour différentes raisons. Ils vont donc passer les quelques heures qui précèdent ce dîner à se remémorer des pans entiers de leur existence. Et donc on plonge comme ça dans un labyrinthe de souvenirs où les versions des uns et des autres se superposent, se contredisent souvent. Par moments, on n'est pas très loin de l'univers de certaines pièces de Jean-Luc Lagarce. Moi, ce que je cherche d'une création à l'autre, c'est ce qui, à l'intérieur d'une chronique familiale contemporaine, aurait la valeur, la puissance d'un conte, la puissance d'un mythe. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup touché en découvrant l'œuvre de Jean-Baptiste Delamaux, c'est la liberté de ton et la finesse avec laquelle il arrive à décrire le cheminement et la construction identitaire et sexuelle de ses personnages. Donc ça a été vraiment au cœur de notre projet d'adaptation. Voilà, donc Les îles singulières, c'est une pièce sur la mémoire du corps et je dirais sur la manière dont certains événements, certaines figures au cours de notre enfance, de notre adolescence vont venir influer, voire marquer de manière indélébile notre sensualité. On présentera donc la pièce au Théâtre de Gérard Philippe à Saint-Denis du 12 au 16 mai 2022, en présence de l'auteur, on l'espère, et on sera très heureux de partager cette histoire avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !